Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Ce coup-ci ça va être une guerre de clans, donc voilà, on a déclaré la guerre hier comme d'habitude. Et aujourd'hui c'est le jour de se battre, donc comme la dernière fois je vais vous montrer, donc je suis encore le 18, je crois que la dernière fois c'était déjà le cas. Ah, on a essayé de m'attaquer, tiens, je l'avais pas vu, on va regarder le ralenti, c'est toujours ça. Alors, voilà mon village en mode guerre de clans. D'accord, donc déjà il claque son sort de foudre alors que mes unités sont pas encore sorties, donc là il va le regretter j'imagine. Voilà. Ok, donc je sais pas ce qu'il m'a fait, mais c'était pas la meilleure des idées. Ouais. Il reste que 50 secondes de combat, je sais pas ce qu'il a fait. Ah ouais d'accord, il envoie toute son armée sur mon armée. Ok. Sachant que j'ai des sorciers qui haouaient dans leurs units, ça fait un peu mal. Il envoie son armée de géant, ok. Bon. Il va rentrer chez moi, mais j'ai mis ma grosse bombe là, les géants sont déjà tous à moitié morts. Voilà, ok. Ah bah ça doit lui faire mal ça quand même. Il a mis des gobelins pour une guerre de clans, ok. Pourquoi pas. Enfin remarque j'en ai pris aussi dans mon armée. Un petit peu. Ouais donc il va pas faire grand chose avec son armée. C'est dommage qu'il ait, enfin c'est dommage, c'est bien pour moi, mais qu'il claque son éclair sur mon château de clans alors que les unités sont pas encore sorties, il a quand même gâché pas mal. Donc voilà, avec cet armée là, il me fait que 27%, c'est assez dommage pour lui. Sachant qu'il a fait que péter un seul piège, il y avait encore des pièges de partout, des trappes et tout. Ok, bon, bah voilà. Bon bah maintenant je vais vous montrer mon attaque. Donc mon attaque c'est contre mon vis-à-vis aussi, le niveau 18 en face. Shooter, hop. Ah mais quelqu'un l'a déjà attaqué, mais comment ça se fait ? Ah non, c'est lui qui a attaqué, ok. C'est lui qui a attaqué Citric. Ok, donc voilà sa ville. Alors, j'ai mon château de clans niveau 3, donc j'ai enfin la possibilité d'avoir des dragons en don. Donc en fait on m'a donné un dragon, donc ça c'est plutôt cool. Donc je pense que je vais attaquer par là comme un bourrin, et si tu es l'entier au plus vite, une fois que c'est fait, le dragon, en espérant que le dragon survive, je vais envoyer le dragon et tous mes géants et tout direct. Et si le dragon survit à ça, il devrait pouvoir raser la base avec l'aide de ce qui me restera comme armée. Donc, bah écoutez, je vais envoyer, ouais, je vais faire ça. Et bah on est parti, allez. Alors, on va commencer par envoyer les géants. Je pense qu'il y aura des trappes ici. A mon avis je vais perdre quelques géants, mais j'ai pas trop le choix. Et donc j'envoie les géants, des peteurs, et direct derrière j'envoie le dragon, puis après les guérisseuses, comme ça c'est le dragon qui t'encera l'entière. Allez, on va essayer ça. Donc j'envoie, hop, un géant. Ok, merde, le problème c'est qu'ils font n'importe quoi. Ok, d'accord, le dragon, les guérisseuses, et les peteurs. Et maintenant, j'envoie vite l'armée, un autre, hop. Ah merde, le dragon tiendra pas très longtemps. Je vais s'en mettre le sort de soin pour le dragon. Et je vais mettre même le casseur, il faut vraiment que j'ai vite, que je tue l'entière. Ok, mon dragon a survécu. Et puis les gobelins, pour l'instant je vais attendre, je vais attendre un peu. Mon dragon monte pas beaucoup là. Les gobelins, je vais attendre un peu. Bon, j'espère que ça peut être trop moche mon attaque là. Oh là là, les géants, il faut aller les soigner là. Allez, allez les guérisseuses, dépêchez-vous. Allez, allez, vite, 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 voilà. Et donc, il était temps. Donc il y a encore des mortiers, il y a encore des trucs. Ah, j'avais oublié son armée qu'il pouvait y avoir. Bon, moi j'envoie mes gobelins. Ça va vite niquer ses... Voilà, le mortier va être mort. Ah merde, les gobelins vont me péter un peu avec la mine. Bon, heureusement que j'ai toujours le dragon vivant. Là, j'ai des archers qui me font chier, il faudrait les tuer rapidement. Heureusement, là, j'ai mes guérisseurs. Allez, le dragon, dépêche-toi, fais ton boulot. Ah, les guérisseurs, là, ils n'ont pas pu tenir les géants, j'ai plus de géants vivants, là. Ah, mon dragon va crever. Et là, ça sent la fin. J'aurais dû garder mon sort d'éclair pour le château de clan aussi. Ouais, donc là, je finis le canon, mais... Je fais, voilà, bon. Je ne ferai pas 100%, ça c'est sûr. C'est même triste que j'ai fait que si peu. Il ne manque pas grand-chose, il ne manque pas grand-chose. Là, son armée, j'aurais clairement dû utiliser le sort de foudre au-dessus. Ouais, le dragon, j'ai peut-être sorti trop tôt, il n'a plus beaucoup de vie, mais non, non. Je pense que ce n'est pas trop mal. Peut-être qu'il faudrait que j'attaque par l'autre côté. Que j'attaque par l'autre côté et moins de défense. Comme ça, j'ai l'en tir plus tard. Et je vais peut-être essayer ça. Je vais réessayer d'attaquer sur lui la prochaine fois, mais en attaquant par l'autre côté, je pense. Ça ne fait que 2 étoiles. Bon, c'est toujours ça, parce qu'il a quand même des meilleures défenses que les miennes, en fait. Il a ses 2... Non, ses 2 2 sorciers, c'est comme moi. Non, il a ses 3 canons qui sont améliorés, moi, j'en ai qu'un. Et ses tours d'archer, il a comme moi, par contre, il a niveau 6. Ses 2 mortiers sont niveau 4, moi, mes 2 mortiers sont niveau 3, ils sont en train de passer à l'amélioration. Oui, il a vraiment un petit peu de meilleure défense que moi, par contre, il a mal construit, je trouve. Mais ça n'empêche que j'ai pas réussi à faire assez de dommages. Peut-être qu'il faudrait que je fasse moins de géants et plus d'armées pour faire mal, et que je ne fasse peut-être pas de gobelins la prochaine fois, c'était peut-être pas une bonne idée. Plus d'archers. Enfin, voilà. Bon, bah du coup, ça c'était une petite attaque un petit peu ratée, du coup je suis un peu déçu, là. Mais bon, je vais mieux gérer, parce que c'est vrai que le sort de foudre, si je l'avais claqué sur son armée, ça m'aurait moins embêté. Il faut que je refasse ça un peu mieux. Bon. Bah en tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous, vous auriez fait à ma place, par rapport à ce que je peux faire, quoi. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis évidemment, j'essaierai de faire une deuxième vidéo pour ma deuxième attaque, pas comme la dernière fois. Et je vous mettrai le résultat final de la guerre de clan. Donc pour l'instant, il y a 18 à 8 pour nous, avec une attaque de plus qu'eux. Bon, pour l'instant, on est bien partis. Voilà, voilà. Allez, on se dit à bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada